Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Je me présente, je m'appelle Célia Petrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des entrepreneurs mais également des investisseurs immobiliers pour avoir tous les meilleurs conseils pour créer son entreprise ou la développer. On partage également des interviews d'entrepreneurs inspirants pour vous apporter tous leurs meilleurs conseils. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va avoir 4 questions à se poser avant de lancer son activité de micro-entreprise. Aujourd'hui, vous avez peut-être pour projet de développer une nouvelle activité et vous souhaitez vous lancer en micro-entreprise. L'important est de savoir si vous avez répondu à un certain nombre de questions, si vous êtes réellement questionné sur votre projet. La première question à se poser, c'est est-ce que vous avez réellement bien défini votre projet ? Alors déjà, pourquoi est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes salarié ? Vous souhaitez peut-être développer une activité complémentaire ? Est-ce que vous souhaitez développer une activité à temps plein ? Quel est ensuite votre domaine d'expertise ? Quel est également votre marché, vos concurrents ? Qui sont vos concurrents ? Quel prix pratiquent-ils ? Quel prix allez-vous pratiquer ? Comment allez-vous vous différencier de vos concurrents ? Qui sont vos clients ? Qu'est-ce qu'ils attendent en termes de service ? Voilà, toutes ces questions effectivement sur la définition de votre offre pour déjà définir une offre de produit ou de service et de savoir si effectivement ça répond à la demande d'un marché. Alors ensuite, il faut se poser la question si techniquement, ce statut est-il le plus adapté à sa situation ? Donc déjà, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est est-ce que vous êtes demandeur d'emploi ? Est-ce que vous avez des droits pôle emploi ? Est-ce que ce statut va-t-il vous permettre de maximiser vos droits dans le temps ? Est-ce que le régime de la micro-entreprise est-il adapté à ma situation personnelle ? Donc déjà, effectivement, il faut faire le point sur les avantages, les inconvénients du régime. Donc il faut savoir que le statut de micro-entreprise est un statut qui est forfaitaire. C'est-à-dire que vous êtes imposé forfaitairement sur le chiffre d'affaires réalisé, encaissé, peu importe votre niveau de charge. Donc voilà, il faut faire le point effectivement sur vos postes de dépense et vos recettes prévisibles pour savoir si ce statut sera le plus approprié fiscalement. Il faut également vous poser la question sur votre niveau d'investissement puisque vous l'avez compris, en micro-entreprise, on ne déduira pas ses charges et ses investissements. Donc est-ce que j'ai des investissements conséquents à réaliser ? Est-ce que j'ai éventuellement de la TVA qui est significative à récupérer sur ces investissements ? Toutes ces questions sont vraiment importantes pour savoir si ce statut sera le plus adapté à votre projet de création d'activité. Donc une question importante également, c'est est-ce que le statut déjà est compatible avec l'activité, le domaine d'activité que vous souhaitez exercer ? Parce qu'effectivement, certaines activités ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise. C'est par exemple le cas d'activités de marchand de biens, d'agents immobiliers et de certaines professions réglementées. Donc déjà, faites le point en fonction de la nature de votre activité pour savoir si le statut de micro-entreprise sera autorisé. Enfin, il faut savoir que le statut de micro-entreprise est effectivement bien pour lancer un projet, tester une activité, mais également qu'il y a des limites en termes de chiffre d'affaires que vous ne pouvez pas dépasser. Ces limites varient en fonction de la nature d'activité que vous allez exercer. Est-ce que vous faites de la prestation de service ou est-ce que vous faites de l'achat-revente ? Si vous faites de la prestation de service, vous ne pourrez pas dépasser 72 500. En tout cas, c'est le plafond. Même chose si vous faites de l'achat-revente, le plafond de la micro-entreprise en 2020 est de 176 200. Ces quatre questions sont pour moi des questions qui sont extrêmement importantes à se poser avant tout projet de création d'entreprise, notamment de micro-entreprise. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions dans ce domaine pour déterminer si le statut de la micro-entreprise est bien le statut le plus adapté à votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne PMC Expertise Comptable afin d'être notifié de l'apparution de toutes nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Sous-titrage ST' 501